Un ovni dans le paysage cinématographique des années 70, voilà comment on pourrait qualifier le premier épisode des aventures de Star Wars. C'était le 25 mai 1977, il y a tout juste 30 ans, le monde découvrait le côté obscur de la force. Luke Skywalker et Dark Vador faisaient une entrée fracassante finalement au box-office et 6 épisodes plus loin, 30 ans plus tard aussi, les héros de George Lucas font toujours des émules. Il y en a évidemment partout dans le monde, en Belgique on se distingue, dans le coin de tournée on a trouvé un groupe qui s'appelle les prospectors. Tous les samedis ils se réunissent pour confectionner des costumes, des habits, des décors et finalement la saga Star Wars pour eux n'a plus aucun secret. Une chose est sûre, la force est avec eux, c'est un reportage qui est signé Emmanuel Debièvre et puis pendant que vous regardez nous on va peut-être réintégrer le studio qui est 90 mètres plus bas quand même. De croissant s'il vous plaît. Ce club les prospectors existent donc depuis 8 ans, à la base c'était un groupe de passionnés de cinéma qui collectionnaient des jouets de films et des figurines liées au cinéma en général. Et puis petit à petit on s'est mis à collectionner les costumes de films et puis on a créé des créatures nous-mêmes et puis finalement maintenant on en vient 8 ans plus tard à créer des décors de films grandeur nature. On a commencé il y a 2 ans, 2 ans et demi à fabriquer un job à grandir nature puis l'année d'après on a fabriqué son trône pour un peu agrémenter et compléter le décor. Et cette année on travaille sur le décor complet du palais pour présenter notre spectacle en fait. La plupart des personnages, des comédiens entre guillemets sont des personnages en costume et il y a des personnages statiques comme les musiciens qu'on voit là-bas dans le fond qui sont des personnages qui servent vraiment, qui font partie intégrante du décor. Tout est fait main et je dirais même que c'est vraiment fait main au premier sens du terme parce qu'il n'y a aucun outil qui est utilisé pour fabriquer ces personnages. C'est entièrement fait au doigt. Alors bien entendu aussi il y a les accessoires et le décor, tout ça est fait maison aussi. On utilise là beaucoup d'objets de récupération. Ici le gong hydraulique par exemple, pour sa composition on a utilisé des bacs de rangement. Ici par exemple c'est un pot de glace, ici c'est un capuchon de bombe de peinture. C'est entièrement que de la récupération pièce par pièce. Mais au niveau des détails c'est vraiment comme dans le film ? Ah oui on utilise les documents, il faut vraiment que ce soit exactement comme sur la photo. Si on ne trouve pas la pièce, on ne le fait pas. Combien de temps passez-vous par semaine à travailler sur ces différents projets ? C'est tous les jours, en rentrant du travail parce qu'on a tous un travail dans la vraie vie. Et sinon on a un atelier où on travaille sur les plus grosses pièces tous ensemble tous les week-ends. Et sinon on a tous, presque tous, on a tous des petits travaux en cours chez nous pour le club, comme des masques, des choses personnelles. Et là c'est tous les jours aussi chez soi. Tout ce que vous faites, vous le présentez dans des festivals ? Dans des festivals oui, des conventions cinéma, cinéma fantastique et science-fiction. Et on sort de trois manières différentes en fait, soit simplement en costume, soit uniquement les décors, soit les décors et alors le spectacle. Là il y a une grosse convention à Los Angeles au mois de mai et en fait les américains veulent absolument un décor de Jabba pour leur convention. Et c'est absolument le nôtre qu'ils veulent parce qu'ils ne trouvent pas que ce qu'ils ont sur leur territoire soit assez réaliste et représentatif par rapport au nôtre. Donc ils veulent absolument le nôtre. Et sinon on tourne aussi, cette année on est sur Londres, on va en Allemagne, Paris, un peu partout cette année. Que la force soit au quotidien ! Et voilà, et on est de retour dans notre studio, dans votre décor habituel, le temps de se réinstaller. On ressortira d'ailleurs avant la fin de l'émission pour retrouver Luc Noël au jardin évidemment. Encore un mot quand même des prospecteurs qui sont reconnus pour la qualité de leur travail, leur contact, lors d'un contact avec la société Lucasfilm. On leur a d'ailleurs proposé de rencontrer les responsables des effets spéciaux de la future série télé Star Wars, une série qui devrait sortir en 2009. On va ranger les sabres laser, on laisse la science-fiction de côté pour se replonger dans un monde bien réel, quoique toujours un petit peu virtuel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501